Bonjour à tous, il est parfois des épisodes de notre vie qui servent, à notre insu ou non, de paraboles. Et lorsque nous les regardons avec du recul, nous nous apercevons que ce que nous avons vécu est rempli d'un enseignement qui peut être important pour nous, évidemment, mais aussi pour d'autres. Dans la Bible, il y a des détails qui sont donnés, et parfois nous passons dessus avec rapidité parce que nous n'en voyons pas la portée. Et peut-être qu'un des moments très particuliers de la vie de Jésus comporte un enseignement important sur lequel nous avons pu passer sans nous y arrêter. Cela nous est rapporté dans l'Évangile selon Marc au chapitre 15 et au verset 25, 33 et 34. C'est le moment de la crucifixion de Jésus. C'est le moment le plus terrible et aussi le moment le plus important de toute cette existence, puisque par sa mort, il va nous permettre d'obtenir le pardon de nos péchés. Jésus est crucifié. Et le verset 25 nous dit que c'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. Alors les heures juives, il faut rajouter 6, 6 et 3, 9, il est 9 heures du matin. Jésus est crucifié à 9 heures du matin. Le verset 33 nous dit qu'à la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. La sixième heure, 6 et 6, 12, il est midi. Cela fait déjà trois heures que Jésus est crucifié et qu'il souffre. Enfin, le verset 34 nous dit « À la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Elohi, Elohi, lama sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et au verset 37, il nous est dit que Jésus jeta un grand cri, puis il expira. Jésus meurt, il meurt à la neuvième heure, 9 et 6, 15, il est 3 heures de l'après-midi. Eh bien, ces heures qui peuvent paraître être des heures anodines ne le sont pas dans la Bible. 9 heures, midi, 3 heures. À 9 heures et à 3 heures ont lieu les sacrifices du soir et du matin, associés à un temps de prière où on va offrir sur l'autel de l'encens qui va monter vers le Père, qui va monter vers Dieu et qui symbolise la prière des saints. C'est un temps de prière important où tout juif croyant se met en relation avec Dieu parce qu'il sait que dans le temple, on est en train d'offrir le sacrifice et en même temps l'offrande de l'encens. Et la tradition juive va ajouter le temps de midi comme temps aussi de prière. Nous trouvons ces trois temps dans le livre de Daniel. Vous savez, lorsqu'il va être jeté dans la fosse au lion. Eh bien, Daniel est là, il prie trois fois par jour comme à son habitude. 9 heures pour débuter la journée, midi comme symbole du centre de l'activité de la journée et 15 heures comme symbole de la fin de la journée. Une journée qui débute, qui continue et qui se termine soutenue par des temps intenses de la prière. Oui, c'est aussi à ces heures-là que Jésus a vécu au cours de sa passion ces moments si particuliers de sa crucifixion, du début des ténèbres et enfin de sa mort. Sous-titrage ST' 501